... Avec ces paysages côtiers splendides, le littoral algérien offre une succession de formes et de formations qui lui confèrent un caractère exceptionnel. Le long de près de 1 600 km de côtes se succèdent des plages de sable, des plages de galets, des côtes rocheuses et des criques d'une rare beauté. Pratiquement toutes les formes littorales connues en Méditerranée y sont rencontrées. A l'instar du phare de Colo, le littoral algérien est parsemé d'édifices anciens, lui conférant une dimension historique en plus de sa richesse écologique remarquable. Les falaises littorales abruptes constituent un paysage côtier unique et couvrent près d'un quart du littoral algérien. Près d'une trentaine d'îles et îlots sont disséminées le long de la côte algérienne. Certes de dimension modeste, ces îles n'en constituent pas moins des habitats remarquables et hébergent une faune et flore toute particulière. Ces îles donnent leur caractère biostratégique à l'avifone migratrice qui les utilise comme espace de repos ou de reproduction. Les îles Abibas sont le milieu insulaire le plus remarquable de l'Algérie. Première et unique aire marine protégée au niveau national, cet espace a accédé au statut de réserve naturelle marine en 2003. Depuis 2005, ce site est considéré comme aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne. De très larges et longues plages de sable fin d'une rare beauté, comme ici, à Mostaganem, rappellent à celui qui les fréquente les étendues désertiques. Ces plages sont souvent surmontées de cordons dunaires, constituant la première défense naturelle de la plage. Des espèces comme l'Oia permettent de fixer le sable et préservent durablement leurs diverses fonctions. Exposées aujourd'hui à une exploitation abusive, certaines plages ont perdu l'essentiel de leur sable, compromettant ainsi les équilibres naturels des plages. Les conséquences de l'érosion côtière ne sont pas qu'écologiques. À long terme, les collectivités littorales perdent tous les services économiques et sociaux qui sont générés par ces plages. Leur préservation devient dans ces conditions d'une extrême importance. Les trottoirs d'Avermée, appelés aussi terrasses d'Avermée, sont en réalité un écosystème particulier et une formation qui se raréfie en Méditerranée. Ce sont des bioconstructions résultant d'une association entre une algue calcaire et un gastéropode. Ils constituent aussi une bonne défense contre l'érosion côtière. Ces écosystèmes sont aujourd'hui utilisés comme sentinelles pour suivre les variations du niveau de la mer qui sont un indice des changements climatiques. Le Centre National de Développement des Ressources Biologiques dans le cadre de ses missions de valorisation, d'élaboration, pardon, de plans de valorisation de la biodiversité met en place des stratégies pour la conservation des composantes les plus remarquables, les plus sensibles. Contrairement aux écosystèmes terrestres, les habitats marins ne sont pas accessibles à toutes les franges de la société. Alors, la priorité pour le CNDRB, c'est tout d'abord de faire le point sur l'état des connaissances de la biodiversité en général. Alors, pour la composante marine, nous avons initié tout un programme de centralisation des inventaires de la faune et de la flore. Alors, l'autre objectif du Centre, c'est aussi la mise en place d'un réseau national le plus large possible autour des enjeux liés à cette biodiversité marine. Alors, pour cela, le Centre utilise des supports de communication les plus pertinents, comme ce documentaire, afin de toucher tous les segments de la société. Alors, la réalisation de ce documentaire reflète aussi la mobilisation du CNDRB dans le cadre de la décennie 2011-2020 dédiée à la biodiversité dans le monde. Les saupes sont des phytophages. Elles appartiennent à la famille des sparidés, mais sont considérées comme des parents pauvres des autres espèces du groupe au régime plutôt carnassier, excepté quelques taxas, comme la bogue. La densité des différentes espèces de poissons est le témoignage de la vitalité de l'écosystème marin algérien. De nombreuses et diverses espèces cohabitent et arrivent encore à optimiser les disponibilités alimentaires et spatiales, et cela, malgré les nombreuses et multiples pressions qui s'exercent sur les milieux et ses ressources. La diversité des formes et des formations sous-marines est accompagnée d'une multiplicité taxonomique et paysagère, devenue rare aujourd'hui sur les fonds méditerranéens. Les champs de gorgogne blanche constituent un faciès très apprécié par de nombreuses espèces communes en Méditerranée, comme les castagnoles et les girelles. Notre présence ne semble en aucun cas intimider ce crémilabre pan qui, au contraire, s'approche de nous comme pour marquer sa présence en tant que maître des lieux. Craintif, ce sarre à tête noire semble être dérouté par notre présence. Est-ce là un signe d'une peur envers les plongeurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-on parler de la côte algérienne ou méditerranéenne sans citer une espèce à qui on a attribué tous les qualificatifs ? Posidonia Oceanica est tantôt citée comme espèce remarquable, espèce symbole, espèce clé. Posidonia Oceanica est en fait l'une des rares plantes supérieures marines de la Méditerranée dont elle est endémique. Seules les côtes australiennes hébergent huit autres Posidonies du même genre mais des espèces différentes de l'espèce méditerranéenne. Ici, le rôle de nursery de l'écosystème à Posidonie prend tout son sens. Des milliers de petites larves s'abritent au milieu des feuilles de cet herbier. Un vrai foisonnement de la vie. Dominante, la Posidonie partage la frange côtière avec d'autres espèces végétales moins symboliques mais non moins importantes pour les équilibres écologiques. La Posidonie constitue de véritables prairies sous-marines et est en réalité un écosystème à part entière jouant le rôle de refuge et de nursery pour des centaines de petites espèces. Cette espèce écosystème est signalée le long de la côte algérienne entre 0 et 35 mètres de profondeur. Les herbiers les plus remarquables sont ceux de Kuali à Tipaza, ceux d'Elkala à El Taref et ceux de Stidia à Mostaganem. S'il est vrai que l'herbier se trouve encore en bonne santé dans certaines zones, sa dégradation, voire sa disparition au niveau des agglomérations urbaines justifient les efforts et les programmes qui lui sont accordés. Contrairement à ce qu'on croit, les fonds sableux, appelés aussi fonds meubles, abritent certaines espèces qui s'en accommodent et qui y trouvent les éléments nécessaires à leur survie et à leur développement. Bien outillé, ce rouget est doté de barbillons mentonniers qui lui permettent de chercher la nourriture entre les grains de sable. D'autres espèces comme la vive arrivent à se camoufler de manière extraordinaire sous le sable. Il devient alors difficile de distinguer leur peau du sable. Le coralligène est une construction biologique naturelle assurant un rôle essentiel dans les équilibres écologiques des fonds rocheux situés entre 10 et 120 mètres de profondeur. Écosystème biostratégique par excellence dans la région méditerranéenne, le coralligène est un écosystème à forte valeur patrimonial. Ce bioconcrétionnement aboutit à la formation de structures biogènes spectaculaires constituant des paysages remarquables. Des espèces comme la patelle géante et l'oursin diadème, considérées comme espèces rares et protégées par la Convention de Barcelone, y trouvent un habitat par excellence. Malgré son rôle d'habitat particulier pour différents axons, tels que les murinidés, les labridés, les sparidés, les céphalopodes et bien d'autres, et vu son intérêt écologique certain, l'écosystème à coralligène demeure très mal connu en Méditerranée et particulièrement en Algérie. Les zones de coralligène les mieux connues de l'Algérie sont celles des îles Abibas, à Oran, celles de Taza, à Djidjel, et celles d'El Kala, à El Taref. Et à un degré moindre, ceux de l'île Rashgun et de Gouraïa. Les céphalopodes fréquentent communément des fonds rocheux et les plateaux de coralligène. Leurs tentacules leur permettent de saisir leur proie, de ramper et de se propulser en pleine eau. dans le mariage, de la langue, Sous-titrage FR ? Les fonds de coralligène des côtes algériennes abritent une diversité d'invertébrés bintiques, en particulier le corail rouge, le corail orange et la gorgogne blanche. Sous-titrage FR ? Le corail orange Astroides calicularis est un paysage caractéristique des secteurs les plus chauds de la Méditerranée, notamment de sa partie sud-occidentale. Très abondant sur les tombants des côtes algériennes, ce corail n'est plus rencontré à l'est de la Méditerranée, à partir des côtes maltaises. Au nord, sa limite semble être Murcia en Espagne et Naples en Italie. Cette espèce, commune du coralligène des côtes algériennes, est aujourd'hui considérée comme un indicateur de réchauffement des eaux en Méditerranée. Les serranidés, poissons de mer chaude, vivent près des côtes rocheuses. Certains gros spécimens se déplacent dans les eaux profondes jusqu'aux limites du plateau continental. Le méroubrun est le gros poisson de roche en Méditerranée. Hermaphrodite protogyne, cette espèce née femelle, et réalise une inversion sexuelle à partir d'une taille de 60 cm. Le méroubrun a besoin d'une température des eaux autour de 25 degrés Celsius pour réussir sa reproduction. soit celles souvent rencontrées de juillet à début septembre sur les côtes algériennes. Les tâches très marquées qu'on observe sur le méroubrun varient selon l'âge, l'environnement et l'humeur du poisson. Espèce très prisée, le mérou est exposé à un braconnage intense. Autrefois, très commun sur les fonds rocheux, l'espèce a tendance à se rarifier ces dernières années. Sa vulnérabilité a fait réagir gestionnaires d'aires marines protégées et spécialistes. Divers groupes travaillant sur le mérou se sont mis en place en Méditerranée et sa protection est devenue une priorité. La préservation et la protection des eaux de l'écosystème côtier algérien passe d'abord et avant tout par une bonne connaissance de sa composante biodiversité marine. Malheureusement, les données et les informations dont on dispose aujourd'hui sur cette biodiversité marine restent très incomplètes, disparates, localisées et fragmentaires. Elles sont le plus souvent le résultat d'initiatives ou d'études très sporadiques. L'écosystème côtier algérien est exposé à diverses formes et sources de dégradation et de déséquilibre. Il existe deux catégories de menaces sur la biodiversité marine en Algérie. La première, c'est un classique. Elles sont quasiment toutes associées à la littoralisation du développement, donc l'urbanisation des zones littorales, elles sont corollaires dans la question de l'assainissement. Donc forcément des problèmes liés à la pollution marine, diverses formes de pollution marine. Deuxième menace, c'est les problèmes qui sont associés à l'érosion côtière, donc les dégradations des cordons dunaires, la disparition d'un certain nombre de cordons dunaires sur la côte algérienne a forcément un impact sur les équilibres sédimentaires et donc forcément des impacts sur l'érosion côtière qui elle-même a des implications directes sur la structure de la biodiversité littorale et marine. Il existe d'autres formes de pollution qui sont plus pernicieuses, moins collues, moins maîtrisées aujourd'hui, qui sont associées aux problèmes de changements globaux, en particulier aux changements climatiques, donc le réchauffement des eaux, l'élevation du niveau de la mer et l'apparition d'un certain nombre d'espèces qui ne sont pas d'origine méditerranéenne et qui ne sont pas d'origine de la côte algérienne, donc ce sont des espèces indo-pacifiques. Et quand elles se développent, elles le font souvent au détriment des espèces endogènes, donc des espèces endémiques dans certains cas aussi. Tous les indicateurs montrent aujourd'hui que les processus de dégradation qui se sont accélérés au cours de cette dernière décennie n'ont pas encore atteint des seuils d'irréversibilité. Cela augure d'une possible et prometteuse conservation de notre patrimoine marin, vivant ou non-vivant, pour peu que les différents acteurs s'impliquent. Malgré les multiples, les diverses formes de pollution et de dégradation de l'écosystème côtière algérien, en particulier à proximité des grandes agglomérations côtières et littorales, cet écosystème a maintenu quand même dans une large mesure beaucoup de processus écologiques d'intérêts méditerranéens. Donc un certain nombre d'écosystèmes considérés comme parmi les plus remarquables en Méditerranée persistent encore et dans de larges proportions sur le littoral algérien. Je pense aux herbes diaposidolies, je pense aux corrales jeunes, les fonds des bouillies, des fonds de mer, des trottoirs à vermer, donc tous ces habitats tout particuliers d'une extrême sensibilité sont encore bien représentés sur la côte algérienne, mais il faut combien de temps encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501